Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 41 de Bleach. On va continuer l'histoire, on va la terminer, l'histoire de la légende des Unpacto, du moins la première partie. Et puis on reprendra la deuxième partie peut-être plus tard, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura exclusion entre les deux parties, je ne sais pas comment on va s'organiser. En tout cas, on va terminer ça, juste voilà, on se retrouve le lendemain pour moi, je tourne pendant ma pause. Et comment ? Donc Neliel, je lui ai mis tous les cristaux d'expérience que j'avais récupéré au cours de notre dernière session de tournage. Et j'ai fait quelques fusions, donc j'ai quelques deux étoiles que je maxerai hors caméra. Mais là, j'ai de quoi déjà récupérer facilement 30 orbes. Ouais, j'ai de quoi facilement récupérer 30 orbes assez facilement. Donc voilà, vu que j'ai trois personnages deux étoiles qui ont leur limite élevée au maximum. Donc, et je ne sais pas pourquoi, au moins Nobda City, le son semble être redevenu correct. En fait, c'est étrange, c'est très étrange. Le micro apparemment fonctionne mieux. Je suis incompréhensible. Bon, donc on en était là. Donc le combat du Michika contre... Ruriro Kujaku, voilà. Et d'ailleurs, ce n'est même pas son vrai nom. Parce que son nom, ça doit être Fuji Rokujaku. Il y a une histoire avec son nom dans le manga. En fait, Yumichika l'appelle Ruriro Kujaku. Oh non, il l'appelle Fuji. Ah, je ne sais plus comment il l'appelle. Parce que Ruri, c'est bleu en... Non, je ne sais plus, il y a une histoire. Non, Ruri, c'est vert, je crois. Ruri, en japonais, c'est vert. Et Yumichika n'aime pas le vert. C'est pour ça qu'il l'appelle Fuji Ririro Kujaku. Parce que Fuji, c'est le bleu en japonais. Il y a un jeu de mots entre le vert et le bleu. Enfin, il y a un jeu de mots de couleurs entre le nom de son Zen Pacto et... Et voilà. Mais... C'est expliqué dans le manga, mais... C'est un jeu de mots classique. Donc il me reste 9 niveaux à avoir pour élever... Un élégal 4 étoiles au maximum. Après, je la donne en pâture à un 5 étoiles. Je le verrai bien. Et on est parti. Ça, il me semble que c'est vert. Il me semble que c'est ça. Enfin, c'est une petite bêtise. Ça faisait longtemps. Tu es en forme. Ça va, toi aussi. Tu as l'air bien. Oui, maintenant que tu n'es plus là pour me stresser. Tu ne dis pas mon nom. Tu m'as reconnu. Oui, tout de suite. Qui d'autre aurait pu... Voilà. Aurait pu me mettre mal à l'aise. Fuji Kujaku. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Donc il y a un truc avec Fuji Kujaku et Rory Kujaku. Je te prie, Raid, ne me pas m'appeler ainsi. Ça m'indispose. Mon nom est Rory Rory. Voilà, appelle-moi autrement et je te tue. Vas-y, je t'en prie. Parce que... Voilà. Petit... Voilà. Je ne sais pas si on avait parlé un petit peu de Yumichika. Mais en fait, Yumichika a un problème avec son pouvoir. C'est que son pouvoir, son réel pouvoir est basé sur le Kido. Or, Yumichika est dans la 11ème division et ne veut pas changer de division. Il veut absolument rester dans la 11ème. Le problème, c'est que les impactos basés sur le Kido sont mal vus dans la 11ème division. C'est pour cela qu'il volontairement se trompe sur le nom de son impactos pour le libérer qu'à moitié et rester un combattant. Et non... Voilà, parce que... Les... Comment les... Les utilisent... Les... Comment dire... Les Shinigami qui utilisent des impactos basés sur le Kido Sont considérés comme des lâches vis-à-vis des combattants de la 11ème division. Voilà. C'est... C'est l'idée de Yumichika. Ce qui est, je pense, idiot. Parce que Yumichika pourra utiliser ses capacités à fond. Et peut-être même prendre la place d'un vice-capitaine dans une des divisions. Enfin, voilà, quoi. Yumichika est en réalité... Enfin, voilà. S'il exploitait réellement son pouvoir, euh... En fait, il serait extrêmement plaisant, quoi. Il ne serait pas que 4ème siège. Euh... Disons que ta posture a vraiment du style. Euh... Et ses plumes sur ton visage, elles te font plutôt... Enfin, elles ne... Elles te vont plutôt pas mal. Je ne te savais pas vraiment regarder. Tu vaux le coup d'œil. Qu'est-ce qui te prend ? Non, ce serait peut-être mieux avec un truc plus authentique. Euh... Quoique, à trop en faire, on pourrait virer au ringard. Où veux-tu en venir ? Euh... Je sais, je vais te donner des plumes, c'est plus naturel. Non, mais ça suffit, tu te foques de moi, c'est ça. Voilà. Un petit sketch sur le... Attends, je vais remettre un petit peu de... Mettre un peu de musique pour moi. Euh... Euh... Mais non, pas du tout. Voilà, donc ils partent sur un petit peu un... Un discours d'esthétique, voilà. Un débat d'esthétique. Ça, c'est leur délire. Euh... Ton visage me donne la nausée. Je n'ai jamais vu pire. Bah, vu ton attitude, un beau visage ne te sauverait pas. Bon, tu sais pourquoi j'ai choisi de me battre loin des regards. Tu ne veux pas que les autres voient mon pouvoir. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Tout à fait. Peut-être que tu vas le regretter. Euh... Non, je ne crois pas. C'est comme ça que je me baffe. Je coute j'occupe. Tu sais que j'ai juré de tout de suite si tu prononçais encore ce nom. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est le vrai pouvoir de Yumi Chika. C'est fait. Ce n'était que de l'esbrouf. En fait, tu ne vaux rien. Voilà. Donc Yumi Chika, là, est pris dans les... Dans les rosiers de... Enfin... On ne sait pas trop si c'est des lianes ou l'espèce de rosier en Kido. Qui en fait absorbe l'énergie spirituelle de sa proie. Tout ça, je ne te le pardonnerai jamais. Si tu veux, je m'en fiche. Dites, tu ne voudrais pas abandonner. C'est la seule chose qui pourrait te sauver la vie. Là, on est hors de question. Bon, écoute. Tu sens l'énergie. Ikaku Madarame ne... Ne gènerait pas de disparaître. Voilà. Vu votre puissance, vous n'avez aucune chance. Voilà. Donc Ikaku est en très très mauvaise posture dans son combat contre... Ozuki Mahou. Ikaku n'a pas perdu l'énergie de Ozuki Mahou. Ah, ou s'il est disparu. Oui, oui, oui. En fait, le combat est terminé. Ikaku est très bravement blessé. Mais il a vaincu Ozuki Mahou. La belle affaire. Il a probablement ajusté son niveau. Ils se ressemblent bien, ces deux-là. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas non plus comme toi. J'utilise ma puissance en public. On arrête. Pas de question. Déchir fantiquement. Donc, c'est la fameuse liane dont je vous parlais. Ça, c'est le vrai pouvoir de Yumi Chika. Là, les screens sont géniaux. Les screens, là, wow. Ils sont super bien choisis. Alors, quel effet ça fait de subir une puissance qu'on déteste ? Je ne veux pas que les autres connaissent son existence. Je serai renvoyé de ma division. Ne recommence pas avec ça. Tu es vraiment borné. Tu es toi, Fujiku-Jaku. Tu le prends comme ça. Bien, ça me fait 5 corbes de plus. Je suis content. Tiens, puis j'ai deux... Résultat. Il faut continuer. Mise à jour, c'est quoi ce bordel ? À chaque fois que je tourne, j'ai des mises à jour qui se mettent sur mon écran. À chaque fois, ce n'est pas le même logiciel. À chaque fois, il y a un logiciel qui se dédié et il y a des mises à jour à faire. Ce n'est pas le moment. Enfin bon. Bon. Tetsuzaimon et Issane sont en mauvaise posture face à Ashiko-Jiji. Allez, je vais essayer de le prononcer. Ashiso-Gijizo. Voilà. Ashiso-Gijizo. Arrivée. Ainoko et Tobiyome. Heureusement, Rangiku et Inamori arrivent en renfort. Voilà. Donc, petit rappel de sa personne. Tetsuzaimon, c'est le vice-capitaine du commandant Sajin Kamamura. Issane, c'est la vice-capitaine de Onohana. Et ils sont poursuivis par Ashiso-Gijizo, qui est le Zanpacto du capitaine de la 12e division. Mayuri. Voilà. C'est l'histoire que vous puissiez suivre. Voilà. Ceux qui... Wow, il y a trop de personnages. J'avoue que là, le fait, en fait, que les Zanpacto soient dédouglés... Wow, Rose. Ah, il est magnifique, Rose, sur ce... Sur son écran. Avec la guitare, là. Ah, elle est cool, la guitare. Elle est classe. Euh, comment... Euh... Oui, le fait que les Zanpacto soient sortis de... 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 De Shigami, en fait, ça double quasiment le nombre de personnages, donc on a tendance à s'y perdre. Voilà. Euh... Quelle situation... Le Toifon et les hommes se battent dans la 6e division. Euh... Les commandos secrets sont... On bouplie la zone et coincé dans les adversaires. Bien, on devrait peut-être... Un... 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 Il y a une gentillesse d'apparaître, on peut toujours encore l'attraper. Non, attends. Ah, c'est son poison. Il ne peut pas rester là-bas. Voilà, et... Ce impact-là, honnêtement, il pose vraiment problème. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment, quand même... C'est vrai qu'il est vraiment balèze, le design pacto de Mayuri. Surtout avec son poison qui dévaste tout. Bon, les niveaux montent un petit peu, quand même. C'est des niveaux 11, maintenant. Pas non plus de quoi vraiment se soucier. Ah, on va directement se battre. Euh, oui, parce que de toute façon, Mayuri va débarquer, je crois, pour récupérer... ... ... ... ... ... ... ... Vous allez, euh... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, on a, euh... ... ... ... ... ... jets Laval-lo. Et on va voir Adjouji Jido qui va sortir son jené normalement. Il séné, ça va, t'as pas blessé. Alors, je vous rappelle que, euh... ... ... ... ... a deux pouvoirs il a il peut cracher du poison premièrement et deuxièmement tout ce qu'il touche enfin tout ce que tout ce qu'il tranche est paralysé et paralysé dans un sens si une lame de sa zone facto touche par exemple l'épaule de son de son adversaire l'adversaire ne pourra plus bouger son bras mais la douleur passe toujours à travers les nerfs donc ce qui permet notamment à la majorie d'être extrêmement sadique dans le combat contre l'hichida notamment il fait démonstration de ça mais bon laisse tomber la vie encore deux cette fois vous ne nous échapperez pas voilà on a Hiji Gujido qui va utiliser son bancaille d'accord ok je n'avais jamais vu l'ulti de Hiji Gujido waouh il est classe il est vraiment classe mais on l'a pas en personnage si je l'ai pas vu dans l'album pas sûr qu'on l'ait en personnage de Lotri qu'on l'a pas vu dans l'album qu'on a quitte suivante quitte suivante quitte suivante aujourd'hui on va terminer on est à un quart d'heure on a largement le temps Voilà, c'est le dernier tableau Kazeshini se déchaîne Face à lui, se dresse Izuru Qui choisit la garde psychologique Pour contrer la force brute De son adversaire Donc là on est dans une situation particulière Parce que Kazeshini n'est pas le Zanpakuto d'Izuru Le Zanpakuto d'Izuru C'est Wabisuke Ok Donc vous avez vu J'ai gardé mes ordres Je ne compte pas en fait Lancer des spins Sur la quête Saint Valentin Parce que les personnages ne m'intéressent pas tant que ça Enfin ça pourrait être l'occasion d'avoir un 5 étoiles en plus Mais Je veux dire Mis à part Yachiru Il n'y a pas réellement de personnages qui m'intéressent Dans la loterie Saint Valentin Donc Parce que Yachiru C'est la seule qui y est C'est le seul exemplaire qui y est de Yachiru Donc si on veut compléter la collection Entre guillemets des personnages Ben ouais C'est un peu dommage De ne pas avoir Yachiru Mais peut-être que d'autres versions de Yachiru sortiront Donc je l'aurai certainement À cette occasion là Enfin À d'autres occasions Amenez-vous si vous voulez mourir Mes lames vont vous faucher D'un vrai La plaisanterie a assez duré pour toi Excusez-moi Voilà Une nable Ok j'ai déjà récupéré un perso Comme ça c'est cool Ok 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 Voilà Donc on est face à Kazechini Et bien alors Tu causes Tu causes Mais après tu fuis Lâche Moi je suis lâche Bien sûr que oui Tu cours En refusant le combat C'est pas de la lâcheté ça Avant de combattre Il faut évaluer les forces Il n'y a rien de honteux A fuir En revanche Foncer sans réfléchir Ça c'est stupide C'est ça Arrête ton baratin Comme tu voudras Je vais te faucher Dans la fuite Tu es vraiment Le Zanpacto de Shuhei Pourquoi ? Il faut croire que Shuhei Réprime inconsciemment Ses émotions négatives Tu dois être né De son stress De ses pulsions destructrices Tu as dit quoi là Je suis son stress Je me trompe Va te faire voir Shuhei A toujours été là pour moi Mais je vais voler sa vengeance Ah j'avais déjà vu L'ulti de Kasechini C'est vrai que C'est un Zanpacto Qui a la classe Kasechini Clairement Je sais pas Je le trouve vraiment classe T'as de bon réflexe Tu es sûr de toi Tu veux continuer A m'attaquer Sans réfléchir Ouais après Attends T'as récupéré ton Shikai Voilà Alors là Izuru Va jouer sur Comment Sur un doute De Kasechini Kasechini Ne sait pas si Izuru A récupéré son Shikai Je vous rappelle Que le Shikai De Izuru Est un des plus cheatés Il double Le poids De tout ce qu'il touche Et Et notamment Contre les lames Les lames À un moment Deviendraient tellement lourdes Que Kasechini Ne pourrait plus Se battre avec Et donc Izuru Va essayer de jouer Avec ça Jouer avec le doute De Si Si Izuru Utilise son Shikai Le combat Va prendre Une toute autre tournée Tu t'imagines Que je vais répondre Tu es bête L'ordure Il a esquivé Toutes mes attaques Et il n'a pas attaqué Une seule fois Mais bien sûr S'il avait son Shikai Il l'aurait attaqué Tout de suite Il bluffe Tu attends quoi Après Tu n'as pas ton Shikai Et même si tu l'avais récupéré Je vais te faucher Avant que tu t'en serve Celui-là Maintenant Je vais te répondre Donc je n'ai pas récupéré mon Shikai Mais j'ai réussi à te faire douter Et dès cet instant Tu as perdu Puis là Il utilise une technique d'enchaînement Bien maintenant Je dois aller aider les autres Ton dos est vulnérable Mais voilà Dans le dos Comment Izuru s'est fait toucher par Wabisuke Et Et notamment En fait Wabisuke On n'a pas vu De screen là Mais Wabisuke a touché Trois ou quatre fois La lame de Izuru Ta vie s'arrête ici Voilà Avec la fameuse lame Qui est en forme de De guillotine inversée Enfin C'est Waouh Ce Wabisuke C'est C'est vrai que Ces deux Impactos là En plus Sachant qu'Izuru et Shuei Sont souvent ensemble Les deux Impactos ensemble aussi C'est vraiment la classe Je ne sais pas Wabisuke Il a un style Un peu bizarre Avec son Avec son énorme boulet Qui traîne Enfin Il y a un petit peu Un espèce de Je ne sais pas Il y a peut-être un Comment Un aspect biblique Un Wabisuke Vous voyez un petit peu Jésus qui porte sa croix Lui il porte sa boule Son énorme boule C'est Je ne sais pas On dirait Voilà On dirait un truc Inspiré de Un petit peu Une vision biblique Avec une espèce de tablette Qui pourrait faire penser Aux tablettes des dix commandements Enfin Enfin voilà Il y a quelque chose Chez Wabisuke Voilà Qui fait penser un petit peu A tout ça Et Encore une fois Je ne suis pas religieux Mais Mais bon Voilà Culturellement Chikubo S'intéressait beaucoup Il me semble A A A l'occident Donc Merde Merde L'énergie Dikaku a disparu Et Yumichika Père Merde Je rêve Genpachi Vous n'avez pas grand chose Je me trompe Vous n'arrivez pas à grand chose Je me trompe Chikubo Donc depuis le début Genpachi est absent Complètement du combat Et là Voilà Qui redébarque Voilà Qui Qui revient en fait Du Rikungai Je vois Vous m'avez laissé De quoi m'amuser un peu Tu m'as dérangé Et tu ne Et tu ne me reviens pas Voilà Et donc En fait Ichigo est arrivé Au moment où Wabisuke Est en train De s'attaquer A A Izuru Et Genpachi arrive au même moment En fait Là tout le monde Finit par Par converger Au même moment A cet endroit là Et tu essayes De me blesser Avec ton canif T'es sérieux là Tu sais mon gars Je ne joue pas avec toi Suivant Voilà Et donc Genpachi Vient de De démolir Wabisuke Tout simplement En un coup Il l'a retransformé en sabre Je ne sais pas Qui était Ce zone pacto Mais il est assez faible Pour se briser Comme ça C'est qu'il le mérite C'est comme ça Que je vois les choses Je disais donc Parmi tous Ce petit groupe C'est qui Le plus fort Evidemment C'est Bonzakura Qui Voilà Voilà un homme bien gênant Oui en effet Laisse moi m'en charger Non Il ne reste pas là Tu te prends Tu me prends pour qui Tes petits tours De zan pacto Ne m'intéresse pas Désolé de t'avoir fait Attendre Biakuya On fait quoi J'attaque en premier A moins que tu préfères Commencer Voilà Genpachi comprend pas Comprend pas sur le coup Que Biakuya S'est retourné Contre Contre la Soul Society Ah non non Il provoque Il provoque Biakuya Je suis convi Je n'ai pas le temps A perdre contre toi Enfin bien Dans ce cas Le premier coup Le sable sera pour moi On va s'amuser un peu Biakuya Voilà Donc Genpachi S'attaque à Biakuya De toute façon Ils sont en rivalité Depuis quasiment toujours Biakuya Et Kenpachi On est à une demi-heure On va Kenpachi Qui a libéré Toute sa pression spirituelle Pour repousser Les gêneurs potentiels Se prépare A affronter Biakuya Comme il en a toujours rêvé Voilà Voilà Shishigawara C'est un Fullbringer Lui Shishigawara Enfin On le verra Lors de l'arc Fullbringer On aura tout le temps De parler des personnages Fullbringer Des personnages de Excusions Plus tard Ok Et Bon ça a été vite fait Baraghan et Stark Enfin voilà C'est juste Les deux espadas Les plus puissants Evidemment Ça se règle très vite Ce genre de truc Ouh Trois personnages Deux étoiles Ok Je vais pouvoir refaire Des fusions Après Après ce record Ok Yumi Chika en difficulté Fait appel A son sens Esthétique Et à sa fierté De membre De La 11ème division Pour Pour répartir Le combat Pour repartir Au combat Avec une nouvelle tactique Alors je sais plus Comment Comment Yumi Chika arrive A se tirer Des griffes De Rurikujaku Je me souviens plus bien D'accord C'est un combat de boss direct Nous nous rassemblons Tous les deux Nous voulons Tous deux Vivre selon Notre vision De la beauté De la façon La plus belle Mais nous sommes Devenue une forme Devenue une forme d'art C'est plus fort que toi L'opinion des L'opinion des autres Est ce qu'il y a de plus important Au monde Pour toi Il vaut-il en venir Je veux dire Que quelqu'un Qui refuse D'admettre Sa puissance N'a aucune chance Contre moi Qui est confiance En mes capacités Tu as raison J'ai tendance A me soucier Du regard D'Ikaku Et du capitaine Zaraki Tu vois Tu t'en soucies Tellement Que tu as oublié Tes principes esthétiques Non c'est faux Certes C'est vrai Que je préférerais Mourir Que dévoiler Ta vraie forme Mais ça va plus loin Que ça C'est de la folie Augmenter ta pression Spirituelle Ne fera Qu'accélérer L'éclosion Est à mort Et je le sais Mais Mouchika lance Un boulet rouge N'oublie pas Que je suis membre De la treizième division La plus guerrière Des treize Je peux tenir A la seule force De ma volonté Et si je Et si je dois mourir Ça sera Le sourire aux lèvres Voilà En fait le boulet rouge Il arrive Il arrive à se libérer Avec un boulet rouge J'ai bien entendu Même si tu meurs Face contre terre Tu riras C'est bien ça Bien que dans ce cas Nous allons bien rigoler Quatrième G1 Corde rampante Technique de mobilisation C'est terminé Ravie que tu sois égocentrique Et confiant comme moi Si tu avais combattu Si tu avais combattu normalement Je n'aurais eu aucune chance Nous sommes identiques C'en est écœurant Oui je préférais mourir Plutôt que de laisser Quelqu'un voir ta forme libérée Mais ça va plus loin que ça Sans l'aide de ta forme libérée Je n'ai que ma volonté C'est ma conception de la beauté Voilà Voilà Yumi Chika Yumi Chika Enfin voilà C'est typique Yumi Chika Yumi Chika C'est occupé par son violent combat Contre ses bonnes akuras Voit ses amis en difficulté Mais c'est incapable Mais est incapable De leur venir en aide Tiens après Le vaste ou Le vaste ou des lordesses Inamori Je ne sais pas C'est quoi le délire Avec les gâteaux En forme de lunettes Ah si J'ai compris J'ai compris Les lunettes Elles ont la forme Des lunettes D'Aizen Ouais Enfin Je ne sais pas trop Si Si c'est Ouais Des lunettes D'Aizen Avant qu'il devienne méchant Enfin voilà quoi Avant qu'il Ne révèle Sa trahison C'est vrai C'est la forme De ses lunettes C'est pour ça Les gâteaux Je viens le comprendre Enfin c'est un peu Enfin je ne sais pas Je trouve ça Pas de mauvais goût Mais bon Aizen c'est un traître C'est le méchant De l'histoire Donc Quel effet Des gâteaux En forme de lunettes En plus Ça n'a pas de sens Tu croyais que je ne pourrais pas suivre ton Shonpo Et toi alors Tu pensais m'avoir à ta vitesse Ça va être amusant Je ne laisserai plus personne J'ai dit Byakuya Il n'y en a pas un pour attraper l'autre Ça ce serait beau Ça aurait été beau de voir Enfin je ne sais pas Je ne sais pas dans quel contexte Mais voir Même l'un contre l'autre Voir Stark Contre le vasto des lords des Ichigo C'est vrai que ça A mon avis ça aurait été beau Mais bon Dans le scénario Je ne vois pas trop comment ça aurait pu Arriver ce combat là Mais un combat Ichigo Ichigo Stark Ça aurait été Le plus puissant Enfin le plus puissant des Espada Contre Ichigo Enfin remarque On a le combat Ichigo Yami Mais Yami en terme de puissance C'est de la force brute Je ne sais pas J'ai du mal à le considérer Comme étant réellement le plus puissant Des arancars Euh Ça ne passera pas J'ai du charme d'autre passe Voilà Achukiji Jizo Qui se ramène en Bankai Il ne te met plus sur mon chemin Sinon la prochaine fois Je serai contraint de te prendre la vie Tu me tueras C'est ça Essaye donc J'attends que ça Me battre à mort contre toi J'en ai toujours rêvé Et nous y sommes enfin Allez donne tout ce que tu as Yaku Yaku Chiki Fort bien Tu ne me laisses plus le choix Ok Il gueule encore le nombre de son frère Ichigo qui est pris dans le poison Ok Ok Alors où est-ce qu'ils vont faire la jonction Dans le Dans l'arc Dans l'arc Je ne sais pas du tout De toute façon on va terminer sur cette cinématique là Non Arrête Arrête tout mais pas ça Voilà donc Mayuri est en train d'injecter l'antipoison à tout le monde Mais personne n'a confiance en l'antipoison de Mayuri Parce que tout le monde sait que c'est un cinglé Donc Quand tu as été empoisonné Après il sera trop tard Non je ne veux pas On m'a raconté comment tu soignes les gens Quelle grosse fierté Qui t'a dit des choses pareilles Rui Wichida Ah le Kunji J'aurais dû J'aurais dû trafiquer pour qu'il n'aille pas raconter n'importe quoi Tu vois j'avais raison Tu veux me faire subir des modifications Ce que tu peux être fatigant Tu réalises que je te propose de t'améliorer gratuitement Sois donc reconnaissant Je ne veux pas de ton liquide bizarre Fais plus ce que tu veux mais il faut qu'il puisse Qu'il puisse se battre contre moi Reste pas là à regarder Empêche le de faire ça Pourquoi je ferais ça Je me fiche qu'il te transforme en machine ou en monstre Je veux juste pouvoir m'amuser Ah Yachiru Courage ici Pourquoi le poison ne vous a rien fait à vous Ah j'ai retenu ma respiration J'en ai pas inhalé Tiens c'est étrange Le poison n'a pas besoin de passer par la bouche Pour pénétrer dans le corps Les imbéciles seraient immunisés Là il y a encore un coup qui ramène Je crois que je sais L'énergie de Kenpachi a dispersé le poison Personne n'est blessé Pardon pour le retard Voilà Donc Kenpachi a tellement de pression spirituelle autour de lui Que le poison n'arrive même pas à pénétrer C'est un petit peu comme le Shunko de Soifon De Soifon qui arrête le dard de Suzume Bachi La pression spirituelle de Zaraki est tellement élevée Que le poison ne peut même pas pénétrer sa peau Enfin voilà Pardon pour le retard Ayori je te remercie d'avoir soigné tout le monde La 4ème division va prendre la relève Voilà donc il y a tous les médecins de la 4ème division qui sont derrière Alors attendez je voudrais voir un truc Est-ce qu'il y a Non il n'y a pas le Le 4ème lieutenant Comment il s'appelle Oh et puis la musique est classe Vous savez celui qui suit Chigo Dans la saison 1 notamment Je suis sauvé Mon poison est coriace tu sais Ne t'inquiète pas pour ça Issané et les autres ont été empoisonnés Et nous avons réussi à les soigner Notre antidote marche parfaitement Voilà donc il y a Voilà il y a des regards Foudroyants entre les deux Mayuri et Et Retsu sont vraiment En guerre quoi Enfin en guerre d'idées C'est en grande rivalité quoi C'est vraiment une rivalité très forte Mais oui c'est ça La prochaine fois je préparerai un poison Que tu n'arriveras pas à traiter Tu peux me croire J'ai hâte de voir ça Ah Retsu Onohana C'est quoi cette rivalité stupide Voilà c'est une rivalité stupide Capitaine Onohana D'autres personnes ont subi le poison Oui avant de venir ici Akuchijido a servi un peu partout A sévi un peu partout dans le serai Par chance il a attaqué près des quartiers De la 4ème division Ok ça va aller Oui je suis désolé de vous avoir inquiété Tu n'as pas pu arrêter Biakouya Non J'aimerais bien savoir ce qu'il a derrière la tête Et ben voilà On a terminé La légende des impactos En normal Je ferai le mode difficile Plus tard Il faut que je regarde Combien de tickets il me reste Il me reste 52 tickets Ok très bien Et attendez Je l'ai fait à 100% Ouais Il est fait à 100% Ouais ouais Je l'ai fait à 100% C'est cool Ok Et donc je vais pouvoir le faire En mode difficile Combien de temps il reste ? 45 minutes Alors juste Je lance la cinématique Pour valider le fait Que je me mette en mode difficile Voilà Hop L'histoire on l'a Donc je vais sauter les cinématiques Et voilà Donc je le ferai vraiment en sprint Vu qu'on a Vu que Bon l'histoire on la connait Je ferai le mode difficile En sprint Mais hors caméra Et on va récupérer le reste Et puis en plus Ça me donne une orbe supplémentaire Vu que j'ai vu la cinématique Hop 418 Donc Qu'est-ce que j'ai complété aujourd'hui ? Donc j'ai complété D'accord Et j'ai fait 34 histoires Cette semaine Évidemment en tournant J'ai fait Donc j'avais 34 À faire Donc bon Et puis donc La région des hommes pactos C'est 20 000 camps en plus Donc c'est cool Sachant que je gagne des orbes Si je le finis Si je finis le mode difficile C'est ça Ouais je gagne 10 orbes Si je Si je gagne Enfin si je fais La partie difficile Bon Très bien Et bien sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Laissez un petit pouce En l'air Ça fait plaisir Un petit com Et puis J'espère vous voir nombreux À l'épisode 42 La réponse à l'univers Est-ce que ça sera Excution ? Ce serait beau Que pour le 42ème épisode Ce soit Excution qui commence Clairement J'aimerais bien Sinon Si ce n'est pas Excution Et bien Ce sera la deuxième partie De cette hardcore série Et on le prend ensemble Voilà Donc sur ce Je vous dis À bientôt